Nous accueillons maintenant Philippe Mercier qui revient sur ce plateau une fois de plus, c'est un habitué, vous le connaissez déjà. On va parler énergie. Bonjour Philippe et on va surtout parler avec toi de batteries qui vont permettre de stocker l'énergie. C'est un vaste sujet. Je pense que le micro est encore un peu bas, il va falloir le basculer un peu plus. Voilà, le basculer parce que sinon le contrepoids sera trop fort. Voilà, comme ça. Profession à risque le live. Oui, oui, oui. Et puis c'est de la physique appliquée. Et peut-être que tu peux maintenant orienter le micro vers toi. Voilà, voilà. Comme ça on se voit correctement. Mais oui, c'est ça. Sinon j'avais un truc au milieu de ton nez qui me faisait loucher. Oui, ah ben oui. Tes copions, tu ne peux plus les mettre. Parce qu'on va parler d'un sujet quand même complexe qui a déchaîné les passions. C'est vrai. Alors moi, c'est un sujet qui m'a complètement échappé. Il s'agit de stocker l'énergie des panneaux solaires dans une batterie. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Donc déjà, effectivement, comme tu le dis, ça s'adresse exclusivement aux personnes qui ont un système, une installation photovoltaïque. Et donc, cette question de est-ce que je vais stocker dans une batterie, dans mon logement, l'énergie produite par mes panneaux solaires, en fait, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps. Ces produits existent depuis très longtemps et personne ne s'en est vraiment préoccupé jusqu'à plus ou moins 2021. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? Eh bien, le fameux compteur qui tourne à l'envers, ça, je pense que dans les médias, tu as dû en entendre parler beaucoup. Oui, tu m'en as déjà parlé d'ailleurs sur ce plateau. Le compteur qui tourne à l'envers en Flandre, en fait, c'était une décision politique qui a été invalidée par une décision de justice. Et donc, on a supprimé cet avantage aux personnes qui disposaient d'une installation photovoltaïque. Le compteur qui tourne à l'envers, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est-à-dire que si on installe des panneaux solaires qui produisent ce qu'on consomme sur l'année, eh bien, avec le compteur qui tourne à l'envers, on va faire un calcul et donc, au final, on n'a, entre guillemets, rien consommé. Et donc, on ne paye rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité, c'est complètement différent. C'est-à-dire que toute cette électricité qui est produite par les panneaux solaires pendant une partie de l'année, eh bien, en fait, on en capte une partie seulement et le reste ressort à travers le compteur sur le réseau. Donc, à partir du moment où on arrête de faire ce calcul, la facture change drastiquement. Donc, on reçoit une facture qui reflète la vraie consommation que l'on tire du réseau pendant toute la période où on consomme et où il n'y a pas de production, où c'est le soir ou le matin, même en été, où, en fait, les panneaux solaires ne produisent rien. Et donc, c'est ça qui a vraiment déchaîné les patients parce que les gens se sont dit, mais c'est inacceptable. Il faut que je garde absolument tous ces kilowattheures que je produis chez moi. Et donc, je vais prendre une batterie. Et en plus, les autorités flamandes, à l'époque, pour essayer de contenir un peu le mécontentement, ont lancé des primes. Pour acheter des batteries ? Pour acheter des batteries. D'accord. Et donc, c'est ça qui a en fait déclenché cet intérêt. C'est parce que les gens ont pris conscience qu'effectivement, on ne consommait pas zéro quand on avait des panneaux solaires. Oui. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que ça coûte, ces batteries, et comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? Il y a un élément qui est commun, en fait, aux installations photovoltaïques, quand on parle d'une installation avec une batterie. C'est-à-dire que les panneaux solaires photovoltaïques, à partir du moment où il y a de la lumière en suffisance et surtout du soleil, on va produire de l'électricité, mais donc on ne peut pas l'utiliser directement dans la maison. En fait, il faut un élément complémentaire qui s'appelle l'onduleur. Et donc, cette onduleur va, entre guillemets, va gérer l'électricité et la convertir de sorte à ce qu'elle soit utilisable dans le logement. Enfin, la batterie, on veut lui faire stocker une partie de ce qui vient des panneaux, et puis on veut pouvoir la décharger au moment où on consomme chez soi, à un moment donné où il n'y a pas de production. Et donc, il faut un intermédiaire qui va jouer ce rôle, qui va faire cette opération. Et donc, ça, c'est un onduleur. Donc, soit c'est le même, si on a un onduleur hybride avec ses panneaux solaires, soit si on n'en a pas, malheureusement, il faudra en mettre un séparé qui va gérer justement ces flux de charge, décharge de la batterie. Et donc, ça, c'est le principe de fonctionnement. Et donc, maintenant, au niveau du coût, sur le marché, on voit que les prix ont quand même diminué au fur et à mesure des années. Mais on reste quand même à un budget qui est assez élevé. Donc, si on a quelqu'un qui a une installation qui va produire 5000 kWh, donc ça, c'est vraiment une installation un peu moyenne en Belgique. Si on veut mettre une batterie qui est bien dimensionnée par rapport à cette installation, on va multiplier par 1,6. Ça devient un peu technique. Donc, on fait 5 fois 1,6, ça va faire plus ou moins 8. 8 kWh de stockage. Et donc là, on va être à 5, 6 000 euros. Donc, on est presque au même montant que ce qu'on a investi dans des panneaux solaires si on fait le duo aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est quand même un montant qui est très conséquent. Oui, c'est beaucoup. Et là, ça veut dire que c'est avec un onduleur hybride ou bien avec un onduleur séparé en plus ? Ou bien c'est une moyenne ? C'est une moyenne. C'est une moyenne, d'accord. Là, c'est vraiment une moyenne, oui. OK. Oui, donc c'est quand même pas mal. Et là, est-ce qu'on commence à parler d'autoconsommation ? C'est ça le terme ? Oui, c'est ça. En fait, le but est de capter beaucoup plus de sa production directement. Ça, c'est l'autoconsommation. C'est-à-dire qu'on a une belle journée en soleil comme aujourd'hui. Tu es chez toi en train de travailler de la maison. Tu lances ton lave-vaisselle, tu décides de cuisiner au fou, j'en sais rien, peu importe. Ces consommations-là, souvent, peuvent être couvertes directement par ce qui vient des panneaux solaires, sans passer par un autre système. Donc ça, c'est l'autoconsommation. Donc à partir du moment où on sait qu'une famille moyenne arrive à capter 25 à 30 % de sa production, il y a 70 % qui va sortir. Donc c'est quand même une grosse quantité. Et donc quand on dit, ah, on veut récupérer une partie avec une batterie, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette batterie ? Il y a souvent des miracles qui sont annoncés par les firmes qui vendent ce type d'installation. C'est un peu leur boulot. Et donc ils disent aux personnes, voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez passer de 30 à 80 % ou 90 %. En fait, c'est rarement le cas. On le verra après. Donc nous, on estime qu'on va passer de 30 à 60 % en moyenne, ce qui est quand même une belle progression. C'est-à-dire qu'on double la quantité que l'on valorise directement de l'électricité verte qu'on produit avec ces panneaux. Mais on va avoir du mal à aller au-delà. Donc ça, c'est l'effort qu'on peut arriver, c'est ce qu'on peut vraiment capter avec une batterie bien dimensionnée. Mais pas plus. Mais pas plus. Donc, on ne peut pas envisager d'arriver à un moment donné à autoconsommer toute l'électricité produite par les panneaux grâce à une batterie. Ou bien si ? Non. Non, en fait, ça, c'est quasiment impossible. En fait, si on mettait une batterie gigantesque... Oui. Déjà, il faut la place. Déjà, il faut la place, il faut le budget. Il faut le budget. On imagine qu'on n'a aucune contrainte, soyons fous. Mais ça ne marchera pas, en fait, pour deux raisons. Parce que d'abord, une installation photovoltaïque, ça produit quand il fait beau. Et donc, la production de cette fameuse... Ce montant des 5 000 kWh, là qu'on mentionnait, qui correspond peut-être à une consommation annuelle, mais en fait, elle va se produire sur six mois. Oui. Environ. Donc, ça veut dire qu'il faudrait stocker suffisamment que pour pouvoir approvisionner les six mois... Les six mois qui ne sont pas écrits. Où il n'y a rien. Oui. Donc ça, imaginons la batterie gigantesque. Soyons fous. On va dire que ça va fonctionner. Mais il y a un autre problème. C'est qu'une batterie, une fois qu'on la remplit, chaque jour, en fait, elle va perdre. Oui. C'est comme toutes les batteries. Sans qu'on l'utilise, en fait, elle va perdre. Elle va se décharger toute seule, même si on ne va pas aller connecter un appareil. Et donc ça, cette perte qui va se cumuler d'un jour à l'autre, ce n'est pas très grave. Mais une fois qu'on parle d'une saison pour alimenter une autre saison, même les professionnels, les grands acteurs du secteur de l'énergie le savent, c'est vraiment un aspect qui est critique et qui est problématique. Donc, imaginez qu'on va se déconnecter du réseau et qu'on va vivre en autonomie totale, autoconsommer 100% avec une batterie. Ça, c'est vraiment une illusion et donc ça ne fonctionnera pas. Mais donc, si je comprends bien, vu la taille de la batterie qui serait nécessaire pour envisager d'avoir cette pseudo-autonomie et le coût que tu as déjà donné, qui est un coût moyen pour une batterie de taille moyenne, j'imagine qu'en fait, ça risque de coûter plus cher que le complément qu'on doit payer de consommation sur la facture d'énergie. Ce n'est pas rentable. Oui, donc ça, suite aux fameuses... En Flandre, il y a eu ce déchaînement des gens qui voulaient absolument mettre des batteries. Donc, on a été beaucoup critiqués parce que dès le départ, on a dit attention, nous, on estime que ce n'est pas rentable. D'ailleurs, on a un petit graphique, je ne sais pas s'il s'affiche à l'écran en ce moment. Il s'affiche à l'écran. Voilà, super. Où on a fait un exercice où on a été volontairement hyper positif. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, sur le marché, on a énormément de devis que les abonnés nous envoient pour les analyser. Je les remercie parce que sans ça, on aurait une vue plus partielle du marché. On a vraiment pour 1 kWh de stockage, on va payer entre 550 et 750 euros. TV a comprise, installation a comprise. Donc, c'est quand même un assez gros budget. Donc, on s'est dit, ok, soyons fous de nouveau. On va faire des simulations où on descend ce prix à 500 euros et on va faire des simulations où on descend ce prix à 350 euros. Donc, on le divise par deux. Parce qu'on sait, comme toute technologie... Oui, qu'au début, elle est très chère et puis le temps passe, tout diminue. Donc, on se dit, voilà, divisons encore le prix minimum qu'on a observé sur le marché une seule fois dans tous les devis qu'on a reçus par deux. Et alors, on va voir si, effectivement, c'est rentable. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur le graphique ? On a une courbe repère qui est noire. Donc, ça monte. Donc, dès que ça dépasse la ligne intermédiaire, on a le nombre d'années sur laquelle on considère l'amortissement de l'installation. Et cette courbe noire, c'est seulement le photovoltaïque. Et donc, ça, on le sait. Sur 20 ans, on l'amortit. Là, le temps de retour est à 9 ans. Donc, on est bien. On a encore 11 ans. On va profiter de bénéfices. Et qu'est-ce qu'on a mis en courbe rouge ? Donc, il y en a trois. Une au-dessus et deux en-dessous. Donc, les deux en-dessous, ce n'est pas bon. C'est l'au-dessus, ce n'est pas mal. On a ajouté, en fait, l'investissement de la batterie. Pour ne pas regarder que la batterie. Pour se dire, tiens, OK, tous les gens qui ont du photovoltaïque, ils veulent absolument mettre une batterie. Est-ce qu'ils vont baisser leur rentabilité de leur installation photovoltaïque ou ils vont l'améliorer ? Parce que c'est ça, le but, au final. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Même en ayant la courbe du dessus, qui est la seule qui paraît rentable, on a divisé le prix de la batterie par deux. Mais surtout, on a considéré que, contrairement à ce qu'on voit partout chez les fabricants, où ils disent jusqu'à 10 ans, elle sera vraiment en bon état, elle pourra vraiment bien charger, bien décharger. Et nous, on se dit non, 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 non. Ça va jusqu'à 20 ans. Ah oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas dans vos habitudes chez Testachat d'être aussi optimiste. Donc, on a vraiment joué la carte optimisme à tout va. Et là, on s'est rendu compte que, dans ces conditions exceptionnelles qui n'existent pas encore, et sur l'aspect des 20 ans sans remplacement, sans perte de capacité de charge, ce qui est très probablement faux, en faisant ça, là, on arrive à une rentabilité. Si on est plus raisonnable et qu'on se dit qu'on calcule ça sur 10 ans, on reste à un prix moyen, 500 euros par kWh, on est clairement en dessous de la courbe de rentabilité. Donc, on diminue, en fait, la rentabilité de son installation photovoltaïque. Et si on prend un prix 350, là, divisé par deux, eh bien, même avec ça, en fait, on reste, on dégrade la rentabilité du système global. Oui, donc prendre une batterie pour stocker l'énergie de vos panneaux photovoltaïques vont vous faire perdre de l'argent au lieu d'en garder, d'en gagner. En fait, c'est mieux, c'est plus rentable de simplement conserver son installation solaire photovoltaïque sans mettre de batterie. En tout cas, actuellement. Actuellement. Avec les conditions du marché actuelles, oui. Et tu parles justement des conditions actuelles, est-ce qu'il n'y avait pas des primes qui permettaient de réduire les coûts d'investissement du batterie ? Ah oui, c'est les primes qu'on mentionne en début de sujet, qui ont été lancées en Flandre, justement pour compenser le mécontentement des personnes qui se sont égrugées en Flandre, à juste titre, parce que la décision politique avait été invalidée. Oui, on avait annoncé quelque chose et puis on fait marche arrière. C'est pas... Et on ne respecte pas ce qu'on a promis, ce qui est vraiment problématique. Et donc là, malgré tout, nous, on a été directement dès le départ, avec nos simulations, où à l'époque, le prix du kilowatt-on n'était pas de 550, 750, on était à 1 000, 1 200. Et donc même avec la prime, on était largement dans un prix qui ne permettait pas la rentabilité. Et donc là, on a été directement contre. On a fait du lobby intensif auprès des autorités flamandes et de la ministre des Mires, qui a fini par accepter, ou en tout cas comprendre, et elle l'a motivé, elle nous a même cité, pour dire effectivement, on ne va pas annuler ces primes pour les batteries, on va déplacer ces primes vers un investissement qui nous semble plus approprié. Oui, plus juste. Vers une alternative qui va servir plusieurs objectifs et qui va apporter une rentabilité suffisante pour les personnes qui souhaitent faire cet investissement-là et augmenter cette fameuse autoconsommation de leur production solaire. Oui, donc vous avez quand même réussi. La position que Testachat a prise était... C'était une belle victoire. On était content. Vous avez bien réussi à la poser. Vous avez réussi à faire entendre raison finalement aux autorités. C'est pas mal du tout. Donc la position claire et simple de Testachat, n'achetez pas de batterie pour vos panneaux photovoltaïques parce que c'est un mauvais investissement. Clairement. Oui, en tout cas, à ce stade-ci. À ce stade-ci. Aujourd'hui, notre position, c'est que c'est un investissement dont la rentabilité n'est pas du tout garantie parce qu'il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas suffisamment de recul. Et d'autre part, il y a aussi le fait est-ce que c'est aux citoyens de réguler les flux d'énergie sur le réseau ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives ? Est-ce que les impacts environnementaux sont correctement pris en compte ? À ce jour, non. C'est aussi ça qui nous a motivés dès le départ à justifier notre positionnement aux autorités flamandes parce que les chaînes de recyclage de ce type de batterie ne sont pas du tout correctement en place en Europe. Elles ne sont pas maîtrisées suffisamment parce qu'économiquement, ce n'est pas suffisamment rentable. Or, dans les batteries, on a beaucoup de ressources qui sont limitées et la technologie qui est utilisée, c'est la même chose que les batteries pour les véhicules et pour les téléphones. Et cette technologie, c'est vraiment une batterie qui est extrêmement légère et qui est extrêmement compacte. Ce dont on n'a pas forcément besoin si on veut stocker de l'électricité chez soi dans un logement. Donc, on s'est dit non, cette technologie-là, ces ressources-là, c'est bien mieux de les réserver aux usages qui nécessitent ces caractéristiques-là. Et après, ce serait beaucoup plus intéressant de développer des alternatives aux batteries. Justement, j'allais te lancer sur ce dernier sujet parce que tu l'as vaguement, enfin, légèrement effleuré en parlant de la réorientation des primes proposées par le gouvernement flamand. Quelles sont ces alternatives ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui soit plus intéressant qu'une batterie pour valoriser sa production d'électricité malgré tout ? Disons que déplacer toutes ces consommations habituelles chez soi en période de production pour augmenter son autoconsommation normale, ça, c'est une bonne chose parce qu'on a vu que ça peut faire une différence. On peut avoir 10 % de différence entre quelqu'un qui ne suit rien du tout, qui ne déplace pas ses consommations et quelqu'un qui a vraiment un comportement vertueux. Et puis, le déplacement de la prime, elle s'est fait vers les chauffe-eau pompe à chaleur. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui a une consommation qui est plus efficace, donc on consomme moins, mais on peut programmer ces appareils aussi pour fonctionner en journée et une grande partie de leur consommation peut être couverte par les panneaux solaires, par l'électricité des panneaux solaires et donc, c'est une sorte de batterie thermique, on va dire. On va stocker l'énergie sous forme d'eau chaude. Et alors, autre chose aussi qui nous a nourris dans notre position de dire pour l'instant notre message est clair, c'est non. C'est le fait qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent très rapidement pour l'instant dans le secteur de l'énergie et il y a beaucoup de personnes qui songent par exemple à acquérir un véhicule électrique. Et si on achète un véhicule électrique qui contient déjà une batterie qui est 5 à 10 fois plus grande qu'une batterie standard qu'on mettrait avec ces panneaux solaires, il faut aussi considérer que cet outil-là est déjà une batterie finalement. C'est déjà une batterie et c'est une batterie beaucoup plus grande et c'est une batterie qu'on va vider régulièrement tous les jours. Parce que si on ne vide pas sa batterie tous les jours, on ne saura pas la remplir le lendemain. Donc ça, c'est aussi un autre aspect qui est réglé par un véhicule électrique. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Non, mais si on a déjà un véhicule électrique ou si on songe à en acquérir un, c'est vrai que ça fait double emploi avec une formule qui fonctionne et une formule qui fonctionne moins. Donc le choix semble évident. Et puis les véhicules sont déjà suffisamment chers, je pense. Voilà, ce serait une façon de l'aborder différemment. De se dire qu'on va finalement rentabiliser son véhicule électrique plutôt que d'investir dans quelque chose qui n'est pas rentable. Ça me semble une très bonne conclusion, en fait. Ça me semble une décision assez intelligente. Donc merci beaucoup, Philippe, d'avoir expliqué tout ce dossier et merci Testacha d'avoir ouvert les yeux du gouvernement. Ce n'est pas toujours évident. Donc belle victoire à l'équipe et j'espère à bientôt. À bientôt, oui. Et à une prochaine fois pour encore économiser de l'énergie et des sous si c'est possible. C'est horrible. C'est horrible. Sous-titrage Société Radio-Canada